porte d'une laïcité bien comprise. Que faut-il savoir de l'interculturel et qu'en projeter dans une pédagogie laïque qui vise, au fond, en partant du contexte social, puisque vos élèves en viennent et vont y retourner, à promouvoir des consciences, des comportements authentiques, des réflexes aussi durables que possible, qui soient fondamentalement respectueux de l'altérité. Alors, nous avons, pour essayer de répondre à cette question, un certain nombre d'amis, chercheurs ou praticiens qui vont éclairer votre jugement. Je salue pour vous tous et toutes Ariane Nouchkine qui a fait le déplacement de Paris. dont vous connaissez l'énorme travail qu'elle accomplit au service de la création et dont je suis personnellement, comme mes collègues, touché qu'elle ait bien voulu participer à cette réunion. C'est une contribution éminente. Je ne présente plus notre ami Jean-Pierre Proulx qui va accepter à nouveau de faire le grand témoin venu d'ailleurs sur la question de l'altérité de la diversité. Je salue pour vous Najla Houli, qui vient de Tripoli, dans le nord-Liban, presque à la frontière syrienne. Je ne le redirai pas. La raison pour laquelle nous avons invité Najla, c'est qu'elle occupe une fonction tout à fait particulière dans nos établissements et qui, probablement, devrait être développée. C'est une fonction de truchement entre la culture nationale libanaise et la culture française qu'elle incarne pour les deux à merveille, mais qui est évidemment une place tout à fait éminente et stratégique pour évaluer ce qui se passe en matière d'interculturel auprès des élèves, mais dans les familles aussi. Magali Jeannin, que je salue également, maîtresse de conférences en langue et littérature française à Caen, l'université de Normandie, et qui, elle aussi, a un regard de praticienne sur la formation, plus précisément. Et puis, je vais laisser à Patrick Savinand, qui a travaillé au sein de notre conseil scientifique pour préparer ce congrès, le soin, qu'il est professeur d'éthique et de philosophie politique à Créteil, le soin, si vous le permettez à toutes et à tous, de fixer un peu le concept. L'intolérance, c'est le déni de l'altérité, on va dire ça comme ça. Or, l'altérité, justement, c'est la complexité du monde. Les Grecs, lorsqu'ils disaient « barbaroi », désignaient des gens qui parlaient comme les oiseaux, c'est-à-dire ceux qui ne comprenaient pas. Il y avait une forme de reconnaissance et d'exclusion à la fois dans cette formule. Alors, Patrick Savinand, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ce concept que certains considèrent comme mou, le concept de l'interculturel, est pourtant la seule résultante d'une praticabilité, on va dire ça comme ça, de la diversité ? Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et cette responsabilité que vous me confiez d'introduire la discussion sur la notion d'interculturalisme, qui est à la fois une notion dont on peut reconnaître qu'elle est un peu floue, et qui est en même temps extrêmement déterminée, notamment dans sa dimension institutionnelle. Et j'aimerais insister sur cet aspect-là, c'est-à-dire que cette notion floue, elle a été prise en charge par des institutions, elle a été prise en charge par des institutionnels, elle a été prise en charge par des acteurs de la vie sociale, de la vie culturelle, avec l'idée d'essayer de réaliser des objectifs qui sont associés à la notion de dialogue interculturel. Et donc j'aimerais, avant de rentrer dans les aspects plus problématiques de la notion, un peu resituer le cadrage un peu institutionnel, historique, de court terme, parce que la notion d'interculturalité, elle peut effectivement envoyer de manière franche et indéterminée, en un sens, à la notion de rapport à l'altérité. C'est à travers cette notion de rapport à l'altérité que se jouent les enjeux qu'on associe à la notion d'interculturalité, comment se rapporter à partir de nos différences, les uns aux autres. Mais d'un point de vue plus déterminé, c'est une notion qui est prise en charge dans les années 70, dans le contexte de l'éducation d'ailleurs, le plus souvent, et qui va gagner en intensité et en réflexion, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, jusqu'à être prise en charge par des institutions, et notamment les institutions européennes, qui vont vraiment assumer un rôle très, très important, un rôle moteur autour de la construction de cette notion d'interculturalité dans le cadre d'un concept encore plus général, si on veut peut-être, qui est celui de dialogue interculturel. Donc il y a eu plusieurs étapes importantes de ce point de vue-là dans les années 90, autour de cette notion d'interculturalisme et d'interculturalité, notamment en 93, le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement des États membres, où là, la diversité culturelle est désormais présentée comme une manifestation de la richesse du patrimoine culturel européen, et qu'elle est associée à ce titre, à la tolérance, comme vous le disiez tout à l'heure, et comme moyen de garantir aussi le développement de sociétés ouvertes. Donc on voit déjà dans quelle direction on va saisir cette notion d'interculturalité. En 95, elle est reprise en compte dans le cadre d'une approche qui a conduit à l'élaboration de la convention cadre, très importante pour la protection des minorités nationales. Il y a eu beaucoup de retard à l'allumage ensuite dans la signature, mais en tous les cas, la convention, elle date de 95, et elle est très importante. C'est aussi à ce moment-là, et on voit que la notion s'étoffe, si on veut, sur le plan institutionnel. Elle a été associée à la création de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, et elle a été associée également au lancement de la campagne européenne de la jeunesse, tous différents, tous égaux, tout est dit d'une certaine façon, contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et l'intolérance. Puis elle a été reprise en mai 2005 à Varsovie, cette fois-ci, au troisième sommet des chefs d'État et de gouvernement des États membres. Et là, le dialogue interculturel, y compris dans sa dimension religieuse, est présenté comme moyen, je le cite, de promouvoir la prise de conscience, la compréhension, la réconciliation et la tolérance, tout en prévenant les conflits, afin d'assurer l'intégration et la cohésion de la société. Et en octobre 2005, adoption de la déclaration de Faro, qui est très importante par les ministres européens des Affaires culturelles, et ça donne lieu à un accord qui fixe la stratégie du Conseil de l'Europe pour le développement du dialogue interculturel. Et ce document est important parce qu'il replace la stratégie de promotion du dialogue interculturel dans le mandat général du Conseil de l'Europe. C'est-à-dire que ça devient une dimension, en quelque sorte, transversale pour toutes les activités du Conseil de l'Europe. Et ça va déboucher en 2008 sur la publication d'un livre blanc sur le dialogue interculturel, qui est un document souche, en quelque sorte, par rapport à cette notion. C'est une publication qui entend, je cite, s'adresser aux responsables politiques, aux administrateurs, aux éducateurs, aux médias, ainsi qu'aux organisations de la société civile, et notamment aux communautés religieuses et des migrants, aux organisations de jeunesse et aux partenaires sociaux. On voit bien qu'il y a l'idée ici de projeter, en quelque sorte, sur un ensemble extrêmement dense d'activités, d'attitudes, de comportements, d'initiatives, une sorte de grille d'analyse qui permette de repérer les bons indicateurs, en quelque sorte, du bon dialogue interculturel. Et dans ce contexte-là, il s'agit, selon les propres termes de ce livre blanc, d'identifier les moyens de promouvoir ce dialogue interculturel, renforcé, non seulement entre les sociétés européennes, qui est un point important, mais également dans les sociétés européennes, ainsi qu'un dialogue entre l'Europe et ses voisins. Deuxième élément, de donner des indications en matière d'outils analytiques. Donc, ça répond à l'accusation très fréquemment forgée contre l'interculturalisme, des moyens d'outils analytiques et méthodologiques, ainsi que des normes à appliquer. Donc, il y a vraiment le souci d'emblée d'essayer d'inscrire cette notion dans un cadre qui puisse en faire un élément opérationnalisable. Ça, je crois que c'est assez important. Mais à ce stade, si la notion est claire dans ses finalités, elle est encore imprécise quant à ce contenu. Et ce qui pose évidemment un problème si on veut en faire, si on veut jouer ce rôle normatif que je viens d'évoquer. Et donc, c'est pour répondre à la question de l'opérationnalisation de cette notion que la réflexion européenne va expliciter le fond du problème. Il va le faire dans les termes qui sont vraiment très intéressants, puisqu'elle indique qu'il s'agit de proposer une conception nouvelle de la gestion de la diversité interculturelle ou culturelle. Donc, je pense que le mot est jeté. On est vraiment dans une perspective d'accommodement de la diversité culturelle, de gestion de la diversité culturelle, en prenant acte de l'échec des approches traditionnelles dont il est dit qu'elles sont communautaristes. Il s'agit d'en finir avec des politiques publiques, autrement dit, qui auraient visé ou produit des effets communautaristes et de ne pas en revenir pour autant à des politiques ou à des démarches de type assimilationniste qui ne satisfont pas aux exigences du dialogue interculturel telles qu'elles ont été redéfinies à cette occasion-là. Si on désigne cette élaboration européenne normative qui est le dialogue interculturel par le terme d'interculturalisme, alors on peut dire de l'interculturalisme qu'il se présente comme une politique d'intégration, en ce sens c'est très ambitieux, qui vise la cohésion sociale par et dans le respect de la diversité des cultures. C'est donc un rééquilibrage de la relation entre identité et différence auxquelles nous sommes conviés qui doit nous permettre d'éviter les formes parallèles de polarisation ou de focalisation identitaire que sont le communautarisme d'un côté et l'assimilationnisme de l'autre. Et c'est dans cette perspective-là que l'interculturalisme a reçu ensuite une attention intellectuelle soutenue et tout à fait riche, mais suivant des modalités très différentes, bien évidemment suivant le contexte privilégié. C'est bien la moindre des choses que la notion d'interculturalité puisse faire l'objet d'une appropriation culturelle différenciée. Et ça a été notamment le cas, M. Proulx en reparlera sans doute, au Québec, où l'interculturalisme a été travaillé, discuté dans une perspective qui visait à positionner cette pensée de l'intégration sociale comme une option concurrente à une autre optique ou une autre manière de penser l'intégration différentialiste en quelque sorte qui est le multiculturalisme comme théorie et comme politique. Alors sur le plan politique, on comprend, c'est assez simple. Il s'agissait à travers cette notion d'interculturalisme de contrecarrer une perspective qui, on le sait, informe les politiques d'intégration au Canada depuis les politiques multiculturalistes de 1971 où il s'agissait au fond d'essayer d'en finir avec la notion de biculturalisme. Et donc, on comprend que politiquement, ce soit important à ce moment-là d'opposer une autre démarche. Et l'interculturalisme, d'une certaine façon, a été une manière de combattre le multiculturalisme en tant qu'institution politique, en tant que philosophie politique de cette pensée des années 70, en quelque sorte, qui avait été voulue par Elliot Trudeau à l'époque. Et puis sur le plan théorique, il s'agissait de s'opposer à une approche à laquelle il est reproché, d'une part, de favoriser les replis communautaristes, traditionnalistes, ou de ne pas savoir les prévenir. Donc l'interculturalisme se présente de manière très très forte et de manière intéressante comme une manière d'en finir avec une perspective théorique qui a été associée à la notion de multiculturalisme. Donc on a deux manières concurrentes d'envisager la gestion de la diversité culturelle et l'interculturalisme prétend apporter à cette question-là des réponses différentes de celles qu'on pouvait apporter à partir d'un point de vue multiculturaliste. Et deuxième élément important, on lui avait reproché de ne pas suffisamment prendre en compte les conditions et les exigences qui doivent assurer l'avenir de la culture, de la société d'accueil. C'est vraiment un des points les plus forts. On pourrait dire que dans cette reconstruction-là, l'interculturalisme inscrit un souci de la diversité culturelle, mais à partir d'un point de vue qui est bien identifié comme étant le point de vue de la société, de la culture majoritaire ou la position de la culture d'accueil, en quelque sorte. Alors que le multiculturalisme, on lui reproche de ne pas avoir tranché, en quelque sorte, cette question et d'adopter une approche un peu multipolaire, si on veut, de cette question-là. Alors il y a eu beaucoup de travaux, il y a eu une commission importante qui a travaillé très intensément au Canada sur la base de nombreuses consultations. C'est la fameuse commission Bouchard-Taylor sur la question des accommodements raisonnables. Ça va donner lieu à plusieurs publications et puis Gérard Bouchard lui-même va publier un livre qui s'intitule tout simplement Interculturalisme, d'un point de vue québécois, sur cette question-là dans les années, en 2012, plus particulièrement. Alors cette opposition interculturalisme et multiculturalisme, est-ce qu'elle nous intéresse ici, en France ? Est-ce qu'elle nous intéresse par rapport au type de questions qu'on aborde aujourd'hui ? Je le crois de manière tout à fait importante. À mon avis, elle est importante parce qu'elle renvoie à la question qui anime et perturbe et inquiète énormément, qu'on pourrait appeler la question de l'insécurité culturelle ou la question de la promotion de la culture majoritaire ou de la culture d'accueil, qui est la place qu'on accorde à cette majorité culturelle à l'intérieur même de cette dynamique interculturelle. Elle nous invite à réfléchir à l'idée qu'il existe, en fait, un point de vue premier à partir duquel est abordée la diversité, l'altérité, les conditions légitimes d'un dialogue interculturel. Et finalement, je crois que c'est sur cette distinction-là que l'ensemble du débat va se jouer. Alors, ce débat-là va susciter énormément de controverses théoriques très importantes, notamment menées par ceux qui sont multiculturalistes et qui ont pu estimer que la perspective interculturaliste reproduisait la position multiculturaliste, mais sur le mode de la caricature. Au fond, qui consistait à dire mais le multiculturalisme, vous savez, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est aussi une position très souple qui implique de savoir l'adapter en fonction des contextes. Il faut savoir que vraiment, avant que le Conseil de l'Europe, par exemple, prenne ce type de position, le Conseil de l'Europe et toutes les grandes institutions internationales avaient un point de vue qui était très proche des positions multiculturalistes. On était vraiment dans une logique de sécurité aussi. Il s'agissait de garantir la survie de certaines minorités. Il faut le rappeler aussi dans ces termes-là. Et donc, toute la pensée et la théorisation du droit des minorités s'inscrivaient dans cette logique-là sur des bases un peu multiculturalistes. Et donc, à partir des années 90, on a une sorte de retour. Alors, certains peuvent l'expliquer par des raisons géopolitiques, évidentes. Une recrudescence d'un certain type de violence au niveau géopolitique va inciter finalement à une sorte de retour, à une sorte de repli sur des positions plus quadrillées, mieux repérées, qui paraissent mieux maîtrisables en quelque sorte. Mais les multiculturalistes, comme je le disais, ont beaucoup contesté cette position en lui reprochant de caricaturer tout simplement les options politiques. Il y a notamment dans les années 2010 des auteurs qui ont dit mais en fait, si on regarde bien les choses, d'abord, les thèses selon lesquelles le multiculturalisme a échoué sont des thèses qui ne sont absolument pas validées d'un point de vue empirique. si on regarde finalement les interculturalistes proposent très peu de confirmations concrètes sur le terrain qui expliqueraient qu'effectivement les problèmes qu'on observe sont des problèmes qui sont liés au multiculturalisme, qu'il y a plus de violence, moins de solidarité, etc. Ces études-là sont assez peu nombreuses alors que les multiculturalistes ont essayé de montrer en revanche que dans des contextes multiculturels, il n'y avait pas d'atteinte formelle à la solidarité et que la violence pouvait s'expliquer par d'autres facteurs, etc. Donc ils ont dit au fond la différence elle n'est que rhétorique entre les deux approches. L'interculturalisme serait une sorte de masque pour reprendre une formule qui permettrait en quelque sorte de reprendre le flambeau de la gestion de la diversité culturelle mais en le faisant avec un terme beaucoup moins miné dans le cadre du débat public puisque la notion de multiculturalisme était attaquée de toutes parts notamment par des politiques mais également par des institutions au motif qu'elle aurait échoué. Et puis il y a un théoricien du multiculturalisme qui est très intéressant qui est un des tout premiers à avoir travaillé sur cette notion de manière très précise empirique très précise sur le plan conceptuel c'est Kim Lika un Canadien également qui va dire mais bon d'accord c'est rhétorique mais en soi ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Et cette notion de rhétoricité il faut la comprendre aussi pour ce qu'elle est c'est-à-dire une nouvelle manière peut-être d'avancer sur les objectifs de la gestion du rapport à l'altérité en essayant de répondre aussi à certaines inquiétudes qu'ont pu susciter les optiques multiculturalistes. Au fond le multiculturalisme n'a pas forcément échoué en tous les cas la démonstration n'a pas été apportée de manière conclurante mais ce qui est certain c'est qu'il y a dans le cadre du débat public énormément d'inquiétudes autour de cette notion-là et que c'est peut-être une bonne manière d'avancer que de dire prenons un autre terme et essayons de le renouveler d'une certaine façon au moins d'un point de vue rhétorique mais avec l'idée aussi qu'il faut répondre être en capacité de le faire à la montée des populismes qu'on observe de partout et qui vont précisément se prendre comme adversaires privilégiés les globalistes les mondialistes les multiculturalistes etc. Donc l'idée ce serait de dire que finalement en tous les cas c'est la perspective de ce multiculturaliste-là Kim Lika dont je viens de parler c'est que dire finalement ne nous écharpons pas sur la question de savoir qui a raison de l'interculturel et du multiculturel ce qui est important de voir c'est qu'effectivement la notion a été minée du point de vue du débat public il y a aujourd'hui des prises d'intellectuels très fortes contre le multiculturalisme avec l'explication enfin avec l'idée que ça serait un système qui au fond se compromettrait par une mollesse excessive avec des minorités forcément agissantes forcément avec des stratégies de subversion de la culture majoritaire etc donc on peut inquiéter très très facilement énormément de gens de ce point de vue-là un peu moins ceux qui sont au contact direct de la diversité culturelle qui finalement la voient et voient qu'elle peut fonctionner dans des modalités relativement pacifiées s'il y a du savoir-faire il y en a et essayons d'avancer sur la véritable difficulté de l'interculturalité de la gestion de la diversité qui est rentrons dans le détail des dispositions rentrons dans le détail des compétences interculturelles des attitudes des comportements qu'il importe de savoir mobiliser dans des contextes empiriques spécifiques et là la question de l'éducation est vraiment centrale puisqu'elle est associée finalement à ce projet de développer l'interculturalisme mais sous condition toujours ça a toujours été le cas et pour le multiculturalisme aussi c'est à dire sous condition que ça contribue à l'épanouissement de la démocratie et non pas que ça constitue une atteinte à la démocratie un épanouissement des droits de la personne et non pas une atteinte aux droits de la personne un épanouissement du bien-être en fait des individus pour reconnaître l'importance de quelque chose qui a été affirmé haut et fort par toutes ces personnes sensibles à la question de la thérité c'est que la question de la culture n'est pas un obstacle à la liberté mais c'est le cadre dans lequel la liberté va acquérir une signification importante pour les individus quels qu'ils soient et quelles que soient leurs origines c'est le contexte culturel qui donne sens aux options de vie qu'on va être amené à privilégier dans tel et tel contexte et donc développer les compétences interculturelles c'est donner à des individus qui sont convaincus de l'importance du rapport qu'ils entretiennent à leur propre culture qu'ils ont néanmoins des raisons d'écouter de se mettre à l'écoute de comprendre les positions qui sont très différentes des leurs et dans ce contexte là alors il y a des travaux qui sont très importants désormais sur ces questions là où on essaye de spécifier il y a différents modèles de la compétence interculturelle qui ont été développés modèle adaptatif modèle évolutif etc je ne rentre pas dans ce détail ce n'est pas trop ma compétence d'ailleurs et puis ce qui est intéressant c'est de voir que finalement aucun de ces modèles n'apporte non plus une réponse complètement convaincante à la question de la pratique même de l'interculturalité parce que très souvent les modèles sont d'une généralité qui est un peu en but à la spécificité des contextes dans lesquels il s'agit de les pratiquer quand un individu se retrouve face à une classe la question de l'interculturalité se pose dans des termes qui relèvent de la classe qu'il a en face de lui des individus avec lesquels il doit avoir à construire quelque chose qui est de l'ordre de ce dialogue ou de cette fusion des horizons culturels et pour lui les réponses très générales ne sont pas forcément tout de suite immédiatement transposables donc la question qui est importante c'est d'essayer de trouver le ressort qui va nous permettre de rentrer dans cette discussion néanmoins et de ce point de vue là je crois qu'il y a une idée qui est très importante c'est de dire qu'il faut essayer d'être extrêmement modeste alors moi je suis tourné vers les questions de connaissance je pense que la science sociale est importante je pense que les pratiques doivent pouvoir faire l'objet d'élaborations théoriques justement pour pouvoir donner lieu à des partages de bonnes pratiques etc. et en même temps j'aimerais être celui qui dans ce contexte là dit en même temps il ne faut pas trop en attendre de tout ce travail là d'élaboration beaucoup de choses relèvent de l'expérience d'une certaine façon mais surtout ça induit que pour beaucoup d'entre nous finalement il faut pouvoir en être arrivé à ce degré de compétence à ce degré de connaissance pour réussir le dialogue interculturel or ce qu'il est peut-être plus important de comprendre pour nous dans le contexte actuel d'un brassage de population très important et qui s'intensifie pour différentes raisons on pourrait éventuellement y revenir si vous voulez mais en tous les cas qui s'intensifie ce qui est important c'est de comprendre qu'on doit peut-être réussir ce dialogue interculturel même si on ne comprend pas bien l'autre c'est ça la vraie difficulté c'est finalement se dire que il ne faut pas tout mettre nos oeufs dans le même panier et se dire que je vais essayer d'abord de faire l'effort ce qui déjà en soi est très important faire l'effort de comprendre l'autre et moi ce que je dis c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir parfaitement compris l'autre pour entrer dans ce dialogue là il faut accepter cette dimension d'opacité qui est le propre de toutes les relations humaines qui est le propre de toute interaction d'une certaine façon et accepter de travailler à la rendre féconde et non pas destructive et abaissée et donc en fait comment réussir cela je crois que c'est en interrogeant notre rapport à nous aux convictions qui sont les plus enracinées qui sont les plus profondes ce qu'il faut comprendre c'est pas tellement finalement le contenu de la culture de l'autre mais comprendre que lui est attaché de la même manière que nous le sommes à ses convictions les plus profondes et là il y a une base à partir de laquelle on retrouve ce plan d'égalité qui doit permettre l'acceptation des différences merci on reviendra sur cette question de la formation et de la si je peux me permettre de résumer cette culture de la curiosité qui est d'abord cette façon d'ouvrir la porte Jean-Pierre Proulx juste quelques mots sur les rives du Saint-Laurent est-ce qu'on a peur de l'interculturel ? au contraire au contraire l'interculturalisme constitue la doctrine officielle du Québec alors je m'explique en préambule je dirais que ce matin je vais vous entraîner dans les c'est pas très agréable mais enfin il faut le faire dans les chicanes Canada québécois pas trop mais écoutez c'est structurel j'ai pas le choix j'ai pas le choix monsieur le président allons-y alors bien sûr au Québec comme au Canada la diversité culturelle est un fait sociologique démographique incontournable bien que il faut savoir que dans la géodémographie québécoise il y a la grande région de Montréal et il y a le reste du Québec la diversité culturelle est d'abord un fait montréalais quand je dis montréalais je parle de la grande région montréalaise où se retrouve environ 40% de la population du Québec pourquoi ? parce que comme dans tous les pays l'immigration les réfugiés viennent s'installer dans les grands centres et au Québec il n'y a en réalité qu'un seul grand centre qui est Montréal alors donc c'est là que se vit pour l'essentiel la diversité culturelle donc c'est un fait sociologique quelques statistiques très rapides au Québec les francophones constituent 80% de la population du Québec 10% sont à peu près des anglophones 1% d'autochtones les langues autochtones plusieurs langues autochtones et les allophones comme on les a baptisés au Québec depuis une quarantaine d'années forment environ 10% aussi de la population d'un point de vue de la linguistique vous avez vos premiers peuples j'en ai parlé c'est les autochtones 1% au Québec je crois qu'à l'intérieur du Canada c'est à peu près 2% sauf erreur du point de vue religieux maintenant le christianisme bien sûr est dominant bien que ça évolue rapidement aussi actuellement les chrétiens forment 82% de la population dont 75% de catholiques la minorité la plus importante est la minorité musulmane qui forme un peu plus de 3% de la population les sans-religions et ça c'est nouveau aussi sont passés en 10 ans de près de 6% ils ont doublé 12% en d'autres termes la présence des personnes qui se disent sans religion a augmenté de façon considérable ils ont grugé les chrétiens qui sont moins nombreux ils étaient 90% il y a 10 ans ils sont maintenant 80% c'est là qu'il y a un phénomène de bascule donc ça c'est pour la diversité linguistique mais qui s'observe à Montréal ceux qui connaissent Montréal et qui se promènent en métro constateront de visu que le peuple québécois est maintenant à Montréal un peuple diversifié et non seulement cette diversité linguistique et religieuse s'observe-t-elle mais ce qu'il faut savoir c'est que ce pluralisme constitue maintenant au Québec un pluralisme normatif c'est-à-dire qu'il est reconnu comme étant une norme sociale qui infère sur les politiques du Québec alors c'est la vision politique qui sert de cadre à la gestion de la diversité dans divers domaines et je les évoquerai un peu plus et là il faut savoir que la doctrine québécoise en guillemets ou la politique québécoise de l'interculturalisme se heurte de front à la politique canadienne qui est fondée elle sur le multiculturalisme en 1982 le Canada s'est doté d'une nouvelle constitution et l'un des articles de cette constitution disait que toute interprétation de la charte canadienne des droits et libertés doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel du canadien ça veut dire que dans nos conflits concrets qui aboutissent devant les tribunaux par exemple et bien les juges sont tenus d'interpréter la charte canadienne en fonction de ce multiculturalisme il y a eu il y a quelques années un conflit dans une école de Montréal des enfants sikh qui fréquentent cette école se sont présentés à l'école avec leur kirpan à la ceinture les règles de sécurité à l'école disent qu'on ne se promène pas à l'école avec un kirpan ou avec un couteau en quelque sorte et donc ça aboutit par un procès qui s'est terminé en la Cour suprême du Canada et la Cour suprême du Canada dit au nom du multiculturalisme ce jeune homme ou ces jeunes gens pourront porter leur kirpan à la ceinture pourvu qu'il soit enveloppé dans une gaine parce qu'il ne porte pas atteinte à la sécurité vraiment mais par contre il reflète le multiculturalisme du Canada évidemment cette décision au Québec a fait scandale et a été un point tournant dans la perspective de la politique canadienne envers du multiculturalisme mais il y a plus cette doctrine du multiculturalisme heurte de front le caractère national du Québec au Québec vous le savez peut-être notre parlement s'appelle l'assemblée nationale du Québec et nous avons le sentiment intérieur et extérieur de former au Québec une nation et donc cette nation qui est fondée sur une histoire commune qui est bien sûr de nos origines françaises et qui est fondée aussi sur un caractère francophone du Québec dont la langue officielle est bien sûr le Québec donc cela heurte qui plus est je lisais récemment une déclaration de notre premier ministre canadien et là vous voyez toute l'ambiguïté de notre situation le premier ministre du Canada est aussi un Québécois francophone il s'appelle Justin Trudeau n'est-ce pas il déclarait au Washington Post de Washington bien sûr l'année passée il n'y a pas d'identité je le cite au texte il n'y a pas d'identité fondamentale pas de courant dominant au Canada il y a des valeurs partagées ouverture compassion la volonté de travailler fort d'être là l'un pour l'autre de chercher l'égalité et la justice et c'est la phrase qui suit qui nous a étonné ces qualités sont ce qui fait de nous le premier état post-national bref il n'y a pas de nation canadienne il n'y a que des citoyens multiculturels diversifiés ce qui heurte de front bien entendu notre conception et notre vision de nous-mêmes ce qui est évidemment problématique cela dit parlons des politiques québécoises concrètes sur l'interculturalisme d'abord une dimension importante la charte québécoise des droits et libertés qui est une charte propre au Québec mais qui est inspirée bien sûr de la déclaration universelle des droits de l'homme proclame que les personnes appartenant des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe donc il faut comprendre que la politique interculturaliste du Québec n'est pas la négation des entités ou des formes de pluralisme ethnique et culturel au Québec au contraire cette charte reconnaît cela et donc plein de communautés culturelles comme on les appelle chez nous plutôt que groupes ethniques les communautés culturelles ont des associations font valoir leur point de vue et bien sûr entrent en dialogue avec la société d'accueil dans laquelle nous vivons la politique d'interculturalisme québécoise vit d'un point de vue gouvernemental à travers deux voies particulières la première voie c'est celle de l'immigration en d'autres termes quelqu'un qui accepte de vivre au Québec accepte de vivre dans une société plurielle et dynamique de l'identité dynamique de l'identité ce mot est important de l'identité québécoise parce que cette identité nationale n'est pas une identité clos et fermée sur elle-même c'est une société qui accepte malgré son fondement historique national d'évoluer à mesure de l'arrivée on peut dire que la politique d'interculturalisme est fondée sur un socle commun qui est celle de notre histoire commune d'une langue commune et d'une tradition qui respecte les droits et libertés de la personne donc une langue publique commune qui est le français le respect des droits de la liberté de la personne la lutte contre la discrimination une éthique de dialogue et de la médiation une conception de l'intégration basée sur l'engagement partagé entre la société et les personnes immigrantes enfin l'importance des rapprochements culturels et la pleine participation de tous les Québécois et Québécoises et Québécoises de toutes origines il y a quelques semaines à peine une Québécoise d'origine marocaine Rachida Asdouze qui consacre une partie importante de sa vie professionnelle au dialogue interculturel elle a publié un livre et elle était un peu humoriste elle a qualifié elle a titré son livre comme suit le vivre ensemble n'est pas un rince-bouche et elle écrit à propos l'idéal interculturaliste insiste sur l'interaction entre les différentes composantes de la société autour d'un fond culturel commun ou d'un noyau de valeurs culturelles communes bref évidemment alors donc politique d'immigration fondée sur cette sur cette doctrine en guillemets ou plutôt cette politique concrète de l'interculturalisme le deuxième volet de l'interculturalisme se vit et se déploie et grandit à travers notre système éducatif d'abord par un programme scolaire d'éducation à la citoyenneté fondée sur cette politique et deuxièmement sur ce cours dont je vous ai parlé hier qui s'appelle le programme d'éthique et de culture religieuse dont je rappelle très brièvement les finalités les programmes d'éthique et de culture sont obligatoires et communs à tous ils visent deux grandes finalités la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun ils visent à développer trois compétences en particulier réfléchir en commun sur les questions éthiques manifester une compréhension réciproque du phénomène religieux et pratiquer le dialogue le volet éthique vise la pratique du dialogue je me répète sur des visions plurielles de la vie bonne pour mieux vivre ensemble y compris des visions séculières le volet culture religieuse compréhension des principaux éléments constitutifs des religions dans ces diverses manifestations avec un regard privilégié sur le patrimoine chrétien du Québec mais aussi sur les spiritualités autochtones le judaïsme ainsi que des autres religions cela dit au-delà de ce choc entre l'interculturalisme et le multiculturalisme je suis très méchant je dois conclure oui ben concluons voilà au-delà non non il faut que et bien il y a les écueils les écueils concrets de l'interculturalisme d'abord ce double discours canadien et québécois que je viens d'évoquer la concurrence et là ce n'est pas politique c'est plutôt comment dirais-je donc psycho-national en quelque sorte la concurrence sur le terrain au Québec des identités canadiennes et québécoises les Québécois sont aussi des Canadiens ils votent au Québec mais ils votent aussi au Parlement du Canada et sont pris dans une sorte de schizophrénie politique en quelque sorte qui les oblige à se déployer dans deux centres deux directions différentes la concurrence interne de l'identité québécoise il y a le nationalisme civique le nationalisme ethnique et puis le choc des idéologies aussi sur la laïcité que j'évoquais hier et puis concrètement aussi sur le terrain économique cette fois la concurrence entre la concurrence économique du français et de l'anglais le bilinguisme canadien est en fait un bilinguisme québécois parce que les personnes qui sont bilingues au Canada se retrouvent essentiellement au Québec voilà merci Jean-Pierre merci de ce panorama très utile très très utile on va passer à la pratique à l'expérience à la création Ariane Nouchkine je vous rappelais un petit épisode dont je ne sais si vous avez le souvenir en 2003 j'étais en poste au Maroc et nous vous invitons à échanger pour savoir s'il était possible de faire venir pour le donner dans ce pays le dernier caravancé rail vous vous souvenez du dernier caravancé rail pour moi ça a été un émerveillement on était à ce moment là au début du grand débat sur les migrations n'est ce pas et ce spectacle je le rappelle à mes collègues comme tant d'autres que vous avez conçus taillait vraiment dans le vif sur les questions tragiques de l'exploitation sur la perte de l'identité sur la violence du politique pas à vous que je vais rappeler tout ça mais c'était un spectacle d'une grande force alors on ne l'a pas fait venir et du religieux et du religieux on ne l'a pas fait venir parce que c'était lourd mais la vraie question ce n'était pas ça la vraie question c'était au fond la réception par le pays par le Maroc pays tampon pays tampon sur l'immigration entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne et de savoir si ce pays là encaisserait le propos moi j'étais persuadé que oui tout simplement parce que la médiation de l'art c'est la seule manière justement de sortir les gens d'eux-mêmes et de les amener à se déplacer et à produire cette espèce de prise de conscience alors notre question elle est très simple c'est pour vous qui ne cessez de cheminer vers l'universel la rencontre quelle place à la laïcité dans votre production votre réflexion et la pratique d'abord elle est majeure et je dirais chaque jour grandissante et je voulais juste dire comme ça parce que moi je ne suis pas contrairement à ce que vous dites je ne suis pas une praticienne ni de la pédagogie de la laïcité je suis voilà mais je remarque quand même une chose dans les deux allocutions qui m'ont précédé qui sont très complètes et très intéressantes c'est qu'au fond il n'y a que vous qui à la fin avez prononcé le mot de religieux on a tout le temps parlé de culture mais en fait quand même ce qui est parlé ici c'est quand même les problèmes avec le religieux parce que la culture l'interculturalité si elle se borne aux cultures moi je pense qu'il n'y a pas de problème voilà en fait il n'y a pas de problème avec nos nourritures nos cuisines nos musiques nos littératures elles évoluent elles sont elles se veulent perméables et justement et plus d'une certaine façon plus elles sont locales plus elles sont universelles il n'y a pas de problème de quoi parle-t-on vous n'avez jamais prononcé le mot du religieux sauf à un moment en citant je dirais une entrée insidieuse du religieux dans des dans certaines directives européennes et je dirais bien une entrée insidieuse du religieux donc je préfère dire tout de suite que je vous ai prévenu que il n'y a pas de problème la laïcité pour moi c'est l'état chez lui l'église chez elle voilà Victor Hugo j'ai je suis je suis je suis sûre qu'il va y avoir des réactions à cela je suis une laïcarde moi c'est à dire je pense j'ai pas envie d'une laïcité tiède évolutive elle est dans la loi la laïcité et cette loi pour se faire a eu face à elle un adversaire aussi féroce qu'une assemblée de hyènes qui était l'église catholique donc qu'on ne me dise pas que la laïcité vise principalement une autre religion qui poserait plus de problèmes à notre époque dont certains sectaires posent véritablement des problèmes mais quand on lit ce livre que je vous conseille je suis certaine que puisque vous appartenez à la mission laïque vous l'avez lu c'est à dire le livre de Jean-Paul Scope sur l'élaboration de la loi de 1905 on découvre la guerre la guerre violente que qu'ont mené et Jaurès et Briand précédés par beaucoup d'autres pour obtenir cette loi donc moi je fais partie je fais partie de tout artiste que vous voulez bien dire que je suis je fais partie de ceux et je ne parle pas de la foi évidemment mais je fais partie de ceux qui pensent que nous ne devons passer des un centimètre sur l'état chez lui l'église les églises chez elle surtout lorsque tout à coup notre président de la république va voir des évêques et leur dit qu'il veut réparer quelque chose je me demande bien quoi parce que moi je pense que c'est aux évêques à réparer pas mal de choses et pas à la république bon voilà donc j'étais très contente d'entendre qu'enfin il y a des gens qui se déclarent comme n'ayant pas de religion que ce soit vrai ou pas d'ailleurs ils ont le droit de dire qu'ils n'ont pas de religion et croire en Dieu ce serait d'ailleurs probablement la bonne position mais bon donc très bien je pense que vraiment je m'excuse je suis primaire je pense vraiment que la religion fait partie de l'intime et que par contre l'interculturalisme dont je vous entends parler et qui est probablement je le pense un progrès sur le multiculturalisme mais ne confondons pas culture et religion la religion fait évidemment partie de la culture de la plupart d'entre nous c'est un domaine très particulier que nous devons tenir en respect parce que le religieux n'est pas tolérant donc vous avez parlé longuement de la tolérance s'il y a une chose dont nous savons maintenant qu'elles ne sont pas tolérantes qu'elles sont toutes ou presque dominatrices expansionnistes prosélytes ce sont les religions donc attention on ne peut pas quand je disais la laïcité tout à l'heure je disais en bas de la scène je disais la laïcité ne doit pas s'avancer masqué c'est ça ce que je veux dire la laïcité ne peut pas commencer à dire qu'on parle de culture on parle de culture et Dieu merci sinon je pense que vous ne m'auriez pas invité mais le religieux il est anticulturel quand on le laisse il est anticulture il est anti-femme il est anticulture il est anti-liberté de conscience c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit on ne peut pas être tolérant vis-à-vis de la pire des intolérances donc voilà donc c'était juste pour me présenter je crois que c'est clair pardon mais et voilà je crois que c'est tout donc je crois que j'ai répondu peut-être à votre question non non parce que maintenant il y a l'autre partie oui 50 ans de pratique du théâtre et vous avez affaire à un monde scolaire j'ai affaire à un monde pardon de l'école oui souvent Dieu merci et là aujourd'hui oui mais j'ai affaire et le théâtre voilà nous avons affaire d'abord je dirais allez on va continuer à citer notre président de la république quand il parle des premiers de cordée hein ben pour moi les premiers de cordée réels c'est les profs voilà donc donc on a affaire aux vrais premiers de cordée hein donc et donc on a affaire aux profs on a affaire aux élèves et on a affaire aux parents d'élèves que souvent d'ailleurs qui souvent d'ailleurs nous sont amenés après une sortie scolaire par les élèves eux-mêmes qui ramènent leurs parents bon et puis on a affaire à des gens qui n'ont pas d'enfants on a affaire aux citoyens français en général mais oui on a affaire aux aux profs qui qui sont les passeurs qui sont nos passeurs et pour qui je pense nous sommes aussi des passeurs et d'ailleurs je je décris souvent un ou une bon ou bonne prof qui nous amène ces élèves l'état l'état d'émotion dans lequel ils sont l'état de je dirais presque de crainte c'est comme si et d'ailleurs ils sont venus voir le spectacle avant pour la plupart ils ramènent les élèves et au fond ils ne regardent pas la représentation quand il y a leurs élèves ils regardent comme ça ils regardent la tête de leurs élèves devant le spectacle et je sais ils ont plus le trac que nous tellement pour eux ce premier ou pas premier mais souvent premier contact entre leurs élèves et le théâtre ou en tout cas le théâtre du soleil tellement ils en attendent une révélation pour les enfants un un choc quelque chose d'indélébile un amour de la culture et de l'art qui ne devra plus jamais s'effacer et qui permettra à l'enfant de continuer à désirer ce moment de beau ce moment érotique ce moment spirituel ce moment sublime où un petit garçon ou une petite fille ou un jeune homme ou une jeune fille vient après dire j'oublierai jamais ça je veux faire du théâtre ou pas ou je veux devenir prof ou je me prépare à être un menuisier mais je veux devenir un bon menuisier voilà donc on a affaire à ça c'est à dire à une à une attente à une attente et et à une collaboration dans dans l'élévation j'emploie exprès des mots qui peuvent sembler religieux mais qui sont justement du domaine qui ne doit pas être laissé à l'unique religieux mais qui sont du domaine de l'éthique de la philosophie et parfois de la politique d'ailleurs qui devrait être aussi les mots de la politique donc on est voilà un prof et nous quand il y a 50 lycéens ou 100 il y a toujours 100 110 lycéens collégiens dans la salle tous les soirs et nous en avons besoin on a besoin de leur étonnement on a besoin de leur ferveur on a besoin de leur de leur rumeur même de la façon dont ils mettent le feu dans une salle et qui transforme un salut de théâtre en un salut de concert de rock on y reviendra oui oui j'ai pas dit ce que vous voulez que je dis c'est ça mais c'est pas moi qui veux c'est vous qui non non je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire et justement vers ce en fait je suis très frappé vous l'avez dit vous même de la façon dont très vite le vocabulaire religieux envahit aussi parce que justement justement ne laissons pas c'est comme il ne faut pas laisser les mots de la spiritualité aux évêques mais le votre théâtre est une révélation merci c'est ça que je voulais dire Najla l'interculturel pour vous c'est une existence quotidienne c'est la pratique du quotidien et je n'ai pas besoin de dire combien dans votre lycée nous observons avec grande attention la façon justement de faire le réglage permanent de ce qui sinon pourrait devenir très très compliqué quels sont les quelques conseils que vous donneriez à nos collègues elle fait de la recherche aussi sur ce sujet en même temps Najla bon moi sans être véritablement une professionnelle des questions interculturelles je m'y suis intéressée effectivement dans le cadre professionnel de mes fonctions et c'est peut-être une étude que j'ai réalisée monsieur le directeur général autour de la gestion managériale de la mission laïque qui m'a amenée ici à cette table ronde et je vous en remercie et puisque cette table ronde d'après ce que j'entends se veut trajet vers l'interculturel laissez-moi vous amener un peu à Tripoli au Liban Nord cette ville que notre éminent écrivain francophone Salah Staitiye présente en ces termes cette ville qui a été phénicienne macédonienne grecque romaine byzantine arabo-musulmane croisée mamelouk turque va retenir et garder en elle comme un dépôt précieux de sa traversée du temps les legs de toutes ces époques pour être une ville synthèse des hommes et des cultures c'est pour vous dire que Tripoli cette ville d'ailleurs que j'adore porte dans son histoire une interculturalité si vieille qu'on ne saurait passer sous silence c'est une ville à l'interculturalité innée et naturelle parce qu'elle a su développer un rapport différent à l'altérité ce n'est pas seulement un rapport de tolérance parce que tolérance c'est j'accepte que tu sois là avec moi non c'est un rapport d'interdépendance un rapport de réciprocité et de pratiques construites ensemble parce que Tripoli c'est une ville rebelle dans l'histoire c'est quelqu'un qui n'a pas accepté l'hégémonie mais qui voulait toujours être dans une dynamique réciproque avec toutes les civilisations toutes les cultures qui y sont passées et bien nous avons un proverbe en arabe qui dit c'est à dire la jarre ne peut sointer que son contenu et donc le lycée Alphonse de Lamartine et bien il est à l'image de son contenant Tripoli tous les matins nos bus traversent de bout en bout la ville nos ramassages scolaires et bien il n'y a pas de zone il n'y a pas de circuit pour la zone chrétienne ou la zone musulmane contrairement à Beyrouth ou à d'autres villes à Tripoli il n'y a pas de zone chrétienne et de zone musulmane dans les quartiers dans les rues dans les immeubles chrétiens comme musulmans montrent une volonté de vivre ensemble qui vraiment offre l'image de cette population habituée à vivre ensemble allez dans Tripoli vous allez trouver qu'il y a des églises qui partagent un mur commun avec une mosquée tous les matins nos jeunes élèves se retrouvent au lycée ils retrouvent leurs camarades ils viennent non seulement de Tripoli qui est à majorité sunnite je viendrai là dessus mais aussi de Zgorta qui est une zone montagneuse juste à côté de Tripoli qui est le fief maronite et du Koura qui est la région mitoyenne entre Zgorta et Tripoli qui est le fief des grecs orthodoxes parce que parler du Liban c'est revenir vraiment à cette diversité 18 confessions 12 chrétiennes 12 confessions chrétiennes 5 musulmanes et une communauté juive donc imaginez un peu la situation et bien tous les matins nos élèves se retrouvent dans la cour du lycée tous les matins ils partagent leurs petites histoires qu'est-ce qui s'est passé dans ton village dans le mien dans la place publique leurs anecdotes sur ce qui s'est passé tous les matins ils sont au rendez-vous dans ce lycée espace carrefour entre ces trois zones géographiquement culturellement et confessionnellement différents 45 ans d'existence du lycée sur Tripoli 30 promotions de bacheliers 30 générations de jeunes filles et de jeunes garçons qui répètent parce qu'ils passent 15 ans dans ce lycée et non pas une partie mais 15 ans qui répètent à tout moment ils disent à leurs parents à leurs camarades à leurs professeurs à la direction du lycée ah mais vous savez moi mon camarade de Sgorta celui d'Amyon du Cura ou de Tripoli ou de Mina eh bien nous sommes une seule famille nos prénoms sont différents mais on porte le même nom de famille nous sommes des lycéens de la MLF vous comprendrez donc que le quotidien de cette grande famille est le meilleur terrain d'expérimentation et d'observation de ce que ce métissage culturel et je tiens au mot métissage culturel est en mesure d'offrir comme itinéraire initiatique à nos élèves un ensemble de références d'une culture faite de pièces et de morceaux empruntés à divers registres je vous donne un exemple pour la fête de promotion la fête de promotion du lycée c'est vraiment un moment à la fête des bacheliers à la fin de l'année c'est vraiment un moment très particulier et qui a une importance qui dépasse le jour du mariage et bien ça tombe durant le mois de juin pendant le jeûne du ramadan qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va faire un buffet est-ce qu'on ouvrira quelques bouteilles de champagne comment il faut gérer cette situation non 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 vous êtes un établissement laïc vous devez négliger cela on n'a rien à observer sur le ramadan d'autres qui disent attendez vous nous invitez à une table pendant le jeûne du ramadan et vous voulez servir de l'alcool c'est un affront on ne peut pas on pose la question au bachelier qu'en pensez-vous les jeunes on s'en fout madame on s'en fout de l'iftar on s'en fout du buffet nous nous voulons fêter nous voulons partir comme la jeune mariée de la maison de nos parents en grande pompe et nous voulons sortir comme tous ceux qui nous ont procédé dans une grande fête mais on s'en fout complètement réfléchissons qu'est-ce qu'il faut faire et bien dans la culture libanaise quand lors d'un mariage on ne peut pas offrir un buffet pour x raisons et bien on prépare des cadeaux souvenir pour un petit souvenir et bien on a préparé des flacons d'huile d'olive des oliviers du lycée un arbre symboliquement très chrétien un sachet de date pour la rupture du jeune pour les jeunes et pour les parents qui sont là et tout le monde est parti content et la situation était sauvée au lycée donc oui nos élèves ont réussi ensemble parce que ils ont su développer ces facultés interculturelles mieux que leurs professeurs mieux que leurs parents qu'est-ce qui fait donc que l'interculturel reste inaccessible aux adultes au Liban Galino et Scribano définissaient en 90 l'interculturel comme suit le terme interculturel affirme explicitement la réalité d'un dialogue d'une réciprocité d'une interdépendance et bien seule une scolarité à la mission laïque peut offrir ça au Liban seuls les établissements de la mission laïque peuvent offrir cela et nos jeunes lycéens sont vraiment le fruit de ce croisement rappelant constamment qu'il est possible d'être autrement j'ose le croire en tout cas et si donc les graines se met dans ce sol différent poussent différemment et bien on prend le risque que nos arbres que ces jeunes pousses soient différents de ceux de la forêt nous qu'est-ce que nous avons à donner à nos élèves qu'est-ce que nous avons à donner à ces adultes à nos professeurs à l'ensemble de la communauté cet itinéraire ne peut être emprunté par tout le monde seuls des pédagogues interculturels peuvent l'accomplir des formateurs des formateurs à l'interculturel qui sont capables de relativiser leur propre conception qui s'adaptent au cadre de référence de leur environnement qui acceptent la nécessité d'une déconstruction de leur savoir précédent et qui reconnaissent surtout qu'être formateur ce n'est pas nécessairement l'attitude du professeur parce que les droits culturels sont des droits inaliénables de tout individu donc il y a des choix qui nous concernent tous s'il faut défendre le vouloir vivre ensemble il faut le faire dans la différence et non dans l'indifférence encore faut-il connaître nos différences donc un chantier de formation à l'interculturel monsieur le directeur s'avère incontournable la culture n'est pas un héritage génétique c'est un construit social c'est un acquis et vous l'aurez donc compris la mission laïque française est une maison où le mélange des différences cultures est la clé de voûte et vivre dans cette maison suppose enfranchir le seuil il ne peut y avoir de passage sans être sur le seuil et c'est ce seuil qui y est par définition ce qui relie et ce qui sépare et le but de la rencontre n'est pas le passage mais la relation elle-même qu'on construit dans cette maison donc une culture quel que soit son génie intime à se replier sur elle-même s'étiole disait Aimé Césaire l'échange est ici l'oxygène et l'interculturalité aussi difficile qu'elle soit à mettre en place est un mouvement respiratoire où un souffle nouveau permet de respirer plus profondément n'est-il pas temps d'ouvrir en grand nos fenêtres merci je vous remercie merci allez on va le dire crûment je pense que Patrick Savidant a évoqué un peu la chose Ariane Nouchkine a évoqué les vrais premiers de cordée des professeurs mettons les pieds dans le plat est-ce qu'on est Magali Jeannin vraiment à une époque où la formation s'est emparée de cette question pour outiller nos professeurs culturellement pédagogiquement je dirais même philosophiquement sur le sujet parce que Najla a décrit une situation qu'elle sait résoudre mais elle a bien dit en effet qu'on est loin du compte dans la communauté éducative oui en fait je vais reprendre un terme que vous venez d'employer qui me paraît tout à fait approprié c'est un chantier on est vraiment ici dans un chantier parce qu'il y a vraiment une prise de conscience de la nécessité de développer les compétences interculturelles des élèves mais aussi des enseignants et ça c'est vraiment on va dire le défi de la formation des enseignants et puis ça fait aussi écho à tout ce que vous avez dit sur la place de l'enseignant dans la cité le rôle qui lui est dévolu en tant que passeur de culture et c'est un terme que j'aime beaucoup moi aussi que vous avez utilisé puisque aujourd'hui c'est vrai que le mot de passeur à cause du contexte migratoire qui est quand même assez difficile aujourd'hui ce mot de passeur a un sens qui est devenu négatif et en fait il faudrait lui redonner son sens pleinement positif alors c'est vrai que si on regarde les prescriptions institutionnelles on remarquera monsieur Savidant l'a bien dit notamment du côté du conseil de l'Europe que l'institution préconise l'interculturel on a effectivement notamment didactique des langues une mise en avant sur l'idée qu'on doit pas apprendre simplement une langue mais aussi une culture parallèlement si on regarde le cadre vraiment national je vais pas faire l'historique des programmes parce que ça serait très ennuyeux mais je vous donne juste l'exemple du socle commun le nouveau socle commun de connaissance de compétence et de culture et bien le domaine 5 de ce socle utilise explicitement le terme d'altérité il s'agit d'ouvrir les élèves à l'appréhension de l'altérité grâce à l'appréhension parallèle de de la diversité des activités humaines et de la façon dont elles sont représentées symboliquement donc l'institution effectivement pousse l'enseignant à développer des compétences interculturelles pourtant force est de constater que ça reste difficile alors pourquoi bien il y a beaucoup de raisons donc ici ça va être compliqué de les lister toutes peut-être juste quelques constats et puis quelques pistes à développer peut-être voilà alors les constats qu'est-ce qu'on peut remarquer dans les classes et bien le terme interculturel en fait il fait quand même encore l'objet d'une grande méfiance donc ça ça a été ça a été dit plusieurs fois aussi peut-être parce que c'est encore l'objet d'un malentendu qu'est-ce qu'on entend vraiment par interculturel c'est pas clair de la même manière le développement d'une culture commune finalement ça reste quelque chose qui n'est pas très clair non plus le terme culture commune pour beaucoup ça ne renvoie pas forcément à l'héritage commun de l'humanité on est encore dans une définition assez restreinte du terme de culture l'autre l'autre problème aussi qu'on peut rencontrer c'est le rapport au plurilinguisme et ce qu'on pourrait appeler finalement un idéal monolingue en France un petit peu fantasmé comme quoi finalement seul le français de France envisagé dans une norme un petit peu sanctuarisée seul ce français de France permettrait une intégration dans la cité alors évidemment l'idée n'est pas de remettre en question l'apprentissage de la norme linguistique du français en classe pas du tout mais justement d'interroger cette question du plurilinguisme qu'est-ce que ça signifie quelle est la place des autres langues dans la classe et véritablement il y a je pense encore des malentendus de la part des enseignants il ne s'agit pas finalement d'abandonner le français ni l'enseignement du français c'est plutôt d'avoir une approche plus réflexive et puis il y a autre chose à mon avis aussi qui est compliquée c'est que certains termes alors là je ne vais pas le faire très longtemps mais quand même certains termes qu'on emploie en didactique voilà je vais employer un gros mot je vais faire de la didactique certains termes qu'on emploie en didactique sont parfois étrangement polysémiques et du coup il y a une sorte de frottement qui peut se mettre en oeuvre alors je vais donner juste un exemple c'est le mot de acculturation alors le mot d'acculturation c'est un terme d'un point de vue éthique historique idéologique politique qui est très marqué effectivement on pouvait parler à un moment donné de l'acculturation à une culture qui était plus ou moins considérée comme dominante voilà donc là je ne vais pas rentrer dans les détails mais ce mot là d'acculturation en lui même il pose problème et on doit le questionner or ce terme d'acculturation il est aussi utilisé en didactique de l'apprentissage de la lecture pour simplement dénommer pour aller vite la maîtrise de toutes les compétences liées à l'écrit ce qu'on appelle en fait les compétences littératiques donc l'acculturation c'est aussi l'apprentissage du décodage c'est aussi être capable de on va dire retrouver le sens d'un texte de maîtriser les différents types de textes alors évidemment on voit bien comment ce mot d'acculturation a aussi énormément de sens dans la perspective interculturelle quand on accueille à l'école notamment des enfants qui viennent d'autres cultures ou qui n'ont pas été scolarisés antérieurement mais finalement ce terme d'acculturation il pourrait nous servir à penser justement l'interculturel autrement j'y reviendrai tout à l'heure je me dépêche dernier point que je voulais aborder c'est aussi que l'école elle est travaillée par par ce qui se passe à l'extérieur de l'école bien sûr et finalement il y a quand même des degrés dans l'interculturel et il reste une hiérarchie des langues un enfant qui est bilingue anglais et bien on considérera pas que c'est un handicap un enfant qui arrive avec sa langue maternelle sa langue première qui est du turc ou de l'arabe et bien il y a encore des représentations dans la classe pour dire qu'il est handicapé voilà donc ça effectivement c'est un problème qu'il faut régler et qu'on va pas régler en 5 minutes alors très vite quelques pistes donc effectivement tout d'abord sur la question de l'acculturation et bien l'idée c'est de comprendre que comme on l'a souvent dit l'école la langue de l'école c'est quelque chose qui doit être appris par tout le monde c'est aussi le champ du français langue maternelle donc apprendre le métier d'élève c'est déjà finalement faire l'expérience de l'altérité c'est déjà une démarche interculturelle tout enseignement tout apprentissage est une démarche interculturelle donc ça c'est une première chose importante et puis deuxième point je pense qu'il faudrait vraiment travailler à lever les malentendus sur certains termes sur justement qu'est-ce qu'on entend par interculturel qu'est-ce qu'on entend par plurilinguisme voilà parce que ça aussi c'est vraiment important en formation et dernier point je pense qu'il faudrait aussi amener les enseignants eux-mêmes à avoir une approche réflexive sur leur propre représentation c'est-à-dire vraiment se demander qui ils sont d'où ils partent pour pouvoir aborder les autres cultures et l'enseignement de la culture un petit peu finalement faire entrer l'ethnologie on va dire ou la démarche ethnologique dans l'école c'est-à-dire que l'ethnologue il commence par se poser la question qui suis-je qu'est-ce que je pense de ce sujet d'où est-ce que je parle et maintenant que je le sais voilà je vais pouvoir peut-être mettre les choses à distance et mieux comprendre vous estimez que tout ça ne se fait pas aujourd'hui pas encore assez pas encore assez c'est un chantier voilà pour conclure Ariane revenons au théâtre vous avez été d'une clarté absolue sur la question de la compréhension de la laïcité je pense d'ailleurs que vous ne faites que revenir à la pureté des textes originels qui sont d'une limpidité d'une solidité linguistique incroyable ce qui explique leur durée comment faites-vous avec un théâtre qui est un langage que vous avez voulu que vous fabriquez comme un langage universel justement pour non pas dépasser mais traverser le religieux quand vous dites comment faites-vous avec le théâtre d'abord il faut dire que le théâtre justement l'art du théâtre nous sert de j'allais dire de de ciment c'est-à-dire qu'au fond il y a un accord qui ne peut pas être nié c'est que quelque chose c'est que nous aimons tous qui sommes là au Théâtre du Soleil venant de 28 nationalités toutes les appellations religieuses toutes y compris athées agnostiques sont présentes mais le théâtre au moins là-dessus on sait que nous voulons servir le théâtre c'est-à-dire servir le théâtre servir nos concitoyens etc donc ça personne n'est au Théâtre du Soleil qui vient d'où qu'il vient ou d'où qu'elle vient et qui n'a pas décidé à un moment donné de faire du théâtre c'est-à-dire de se donner au théâtre bon ça c'est déjà une chose je voulais revenir si vous me permettez sur une petite chose vous avez dit le droit à la différence c'est pas à l'indifférence mais moi je vais vous dire je réclame aussi un certain droit à l'indifférence parce que moi je pense que si nous faisons l'inventaire de nos indifférences c'est-à-dire depuis le patrimoine génétique jusqu'à nos indifférences c'est beaucoup plus nos indifférences sont beaucoup plus nombreuses que nos différences et je pense qu'en ce moment cette cette exagération cette exacerbation que ce soit dans la tolérance ou dans l'intolérance des différences et bien elle est fausse nous avons beaucoup plus de choses en commun malgré nos différences de peau de cheveux de taille et de langue nous avons beaucoup plus de choses en commun en tant qu'être humain que de choses non en commun donc n'exagérons pas les différences d'abord ça c'est une chose je voulais revenir aussi sur les langues en fait ce qu'on oublie c'est que très souvent ceux ou celles qui nous arrivent ils sont déjà polyglottes un afghan ou une afghane parle en général deux langues ou trois ils parlent le dhari ils parlent très souvent le tajik ou l'ouzbek vous voyez bon les indiens n'en parlons pas ils en parlent communément même des gens peu éduqués parlent déjà deux ou trois langues donc ils sont habitués à cette souplesse comment dire cette souplesse linguistique l'effort doit venir de nous c'est vrai qu'ils sommes beaucoup plus monolinguistes mais comment dire dans une petite si on se disait que le théâtre du soleil n'est peut-être pas une nation comme le Québec mais c'est une petite tribu composée comme je l'ai dit de personnes qui viennent de 28 différents pays du monde qui sont et qui partagent beaucoup beaucoup de enfin qui sont très variés ils ont un outil un outil deux outils c'est le théâtre et la langue c'est à dire que nous nous parlons français nous nous parlons français pourquoi pour progresser en français et quand je dis ça je parle aussi de ceux qui sont originairement francophones on se parle français pour essayer de bien parler français et c'est pas facile de ne pas laisser notre langue dépérir s'appauvrir se mutiler sous diverses pressions médiatiques linguistiques publicitaires s'asservir s'asservir voilà donc déjà donc on a la langue on a un art on a l'amour on peut pas vivre dans une troupe de théâtre si on s'aime pas un minimum quand même si on s'aime pas un peu en tout cas en tout cas d'amitié et un peu d'amour il y a ça il y a l'expérience il y a la solidarité parce qu'on ne peut pas être sur une scène si on ne s'écoute pas on ne peut pas être sur une scène si on ne s'entend pas et on ne peut pas être sur une scène si on ne se croit pas l'acteur l'actrice son don premier c'est la crédulité c'est croire que le pauvre type encore complètement improbable qui est en train de prétendre qu'il est Richard II il est Richard II voilà donc il y a une crédulité à obtenir tout désenchantement toute fermeture toute comment dire prépotence comment est-ce qu'on dit prépotence enfin je ne sais pas voilà on doit quitter la scène parce que ça ne marche pas donc on a on a une discipline qui nous qui nous tient tous et à laquelle nous devons nous rendre ce serait un peu comme la république quand même c'est à dire les valeurs de la république je rappelle toujours un jour un acteur kurde que j'avais rencontré à Sangatte qui a eu ses papiers qui est resté au tête du soleil un bon moment et à un moment je ne sais plus dans quelle discussion nous avions parce qu'il y a un épisode d'autres réfugiés et il nous a hurlé il a dit mais merde défendez vos valeurs c'est pour ça que je suis ici et je me rappellerai toujours de ça ce kurde nous enjoignant de défendre nos valeurs parce que c'était pour ça qu'il avait eu trois ans de périple infernal trois ans de périple infernal pour arriver jusqu'à nous les valeurs étant voilà nos principes donc voilà c'est ça que ce soit un théâtre une entreprise une boulangerie une association comme la vôtre ouvrons-nous parce que nous pourrons plus nous serons je dirais camper sur nos principes camper sur nos valeurs plus nous pourrons ouvrir sans inquiéter nos concitoyens ce qui inquiète nos concitoyens ce qui effectivement fait monter le pollu je l'en suis convaincu donc je vous le dis j'ai peut-être tort ce qui trouble une partie des citoyens français ce qui les inquiète ce qu'ils ne comprennent pas c'est de sentir que peut-être les valeurs de la république je ne parle pas de l'extrême droite là je ne parle pas de cela mais je parle de ceux qui sont menacés par cela que peut-être nous pourrions renoncer à des principes essentiels d'égalité entre les hommes et les femmes etc. au moment où ces valeurs paraissent sont inexpugnables inégociables alors oui la porte peut rester ouverte parce que parce que la maison la maison des principes la maison de nos consciences la maison est bien gardée la maison symbolique est bien gardée alors si la maison est symbolique et bien gardée nous n'avons plus besoin de chiens de garde au moment où la maison symbolique semble désertée semble renier semble devoir que sais-je alors 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 les chiens de garde se mettent à aboyer merci Ariane en vous écoutant je me disais tout le monde ici doit comprendre transposer ce qu'elle vient de dire le désir de la rencontre cet amour cette solidarité autour d'un projet c'est le socle du projet d'établissement dont on reparlera cette petite république que partout on doit recréer merci à tous restez là si vous voulez juste parce que il y a une petite séquence avec solidarité laïque que j'aimerais que Anne-Marie et Roland viennent présenter ils nous ont offert un très joli film sur